Et d'ailleurs, toujours dans la collection, il y a une part très sculpturale de la petite anthologie de la triche, sur une estrade comme ça, blanche avec ta lumière, une part très sculpture qu'on retrouve avec quelque chose qui évoque aussi le mobilier, « have a rest », détendez-vous, sur ce qui n'illustre pas l'idée de lenteur, qui est, en fait, tu refais un super ordinateur de 77 de la NSA, mais tu lui donnes, en respectant sa forme et avec le titre, tu l'orientes vers autre chose. Oui, c'est vrai que c'est une œuvre qui est à la fois une sculpture, et puis aussi, on pourrait dire, presque un objet qu'on verrait dans un musée des sciences. Il y en a d'ailleurs une version au Musée des Arts et Métiers, il y en a une autre à Lausanne, il y a un certain nombre d'individus, d'une petite communauté autour de ces ordinateurs qui s'appellent des CRE, du nom de l'inventeur. Les CRE sont des super calculateurs qui ont maintenant disparu dans leur forme, que moi j'ai reproduite, qui existent maintenant sous d'autres... La marque existe toujours, mais le principe ici est effectivement de se concentrer sur le... je dirais, sur cette forme qui est une sorte de totem. Totem a plusieurs points de vue, c'est un totem symbolique, puisque ces machines-là, elles étaient censées être surpuissantes, surpuissantes au point même, qui est... je dirais, c'est assez drôle, parce qu'elles ont une banquette, une banquette qui est due à... là, plus à une question de design. Il fallait, à un moment donné, ranger le circuit de refroidissement de ces ordinateurs, et comme ça, créer une zone autour de l'ordinateur, c'est une sorte de fer à cheval, comme ça, sur lequel vient se brancher un disque dur, mais il faut imaginer la taille, ça mesure un mètre... un mètre soixante en hauteur, donc c'est du format très imposant, et puis une banquette qui fait le tour. Il y a beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, de l'époque, qui sont pris en photo, soit avec la famille, ou assis sur cet objet, parce que c'est vrai que c'est un objet... un objet fascinant visuellement. Et en même temps, c'est un objet, effectivement, on sent bien... là, on peut se reposer, c'est aussi l'idée de laisser la machine travailler pour soi, grâce à sa possibilité de calcul, et puis en même temps, faire une réplique maintenant, c'est aussi une réplique fantomatique, il n'y a rien à l'intérieur, c'est une coquille vide, c'est une coquille. De toute façon, ça n'aurait pas grand sens de le reproduire maintenant, ou alors plus dans une stratégie, je dirais, archéologie des médias. Là, c'est un geste qui n'est pas loin de l'archéologie des médias, mais qui s'attache plutôt à la forme de l'objet, qui vient se servir, je dirais, de ce design disparu. Il y a une dimension, effectivement, de lui redonner à un moment donné une existence, redonner une existence à cet objet, lui permettre aussi, dans un contexte d'exposition, d'être une banquette, mais c'est une banquette qui aurait une histoire, quoi. Je crois que je tourne autour de cette idée depuis un moment, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est un objet, comme les pullovers tricotés avec les grands-mères, c'est des objets qui sont des objets au premier abord simples, c'est un meuble, c'est des pulls, mais qui en même temps sont comme... comme l'idée d'injecter dans des objets simples une connaissance qui vient les augmenter, quelque part. C'est d'ailleurs un peu ce que tu fais quand tu parles de redonner une existence avec ce que tu appelles le lotissement, 2008-2010, qui d'ailleurs, j'y pensais plus récemment en allant dans une fondation à Venise, qui a fait une exposition sur les cabanes de philosophes, c'est déjà ce que tu fais avant cette exposition de la Fondation Prada, où tu montres à la fois, avec des jeux d'échelle, puisqu'elles sont réduites, mais on va dire taille de sculptures quelque peu monumentales, des cabanes de philosophes, des cabanes d'inventeurs, des garages, les fameux garages où on pense évidemment Apple, Macintosh, etc. Ça, c'est intéressant. Tu te mets encore là, tu pratiques une forme d'enquête, entre enquête, archéologie, mise en scène, sculpture ? Oui, c'est vrai que c'est une collection qui est née à l'origine pour une exposition à la synagogue de Delme, qui est un centre d'art situé entre Metz et Nancy, qui est... Effectivement, c'est une ancienne synagogue qui est de petit format, mais qui... Moi, en la regardant, je m'étais dit, tiens, il y a là l'idée presque d'une habitation, en fait. Et puis je me disais, tiens, est-ce que... Quels sont les endroits, en fait, c'était né comme ça, quels sont les endroits dans lesquels on trouve de bonnes idées ? Tiens, est-ce qu'il y aurait une... Est-ce qu'on pourrait se mettre en condition dans des lieux particuliers pour trouver une bonne idée ? Alors, il y a plusieurs... On commence à regarder ça. Il y a plusieurs, je dirais, lieux heuristiques, lieux de connaissance, enfin, d'outils pour la connaissance. Il y a des chemins. Alors ça, c'est difficile à représenter. Il y a le chemin de Darwin, derrière sa maison familiale. C'est le chemin sur lequel il faisait les 100 pas. Il y a le chemin qu'empruntaient Einstein et Kurt Gödel pour aller travailler. Donc, lieu de discussion et d'invention. Et puis c'est le chemin des philosophes. C'est Rousseau. Et puis il y a d'autres formes plus physique et moins à l'état gazeux. C'est ces cabanes. Ces cabanes qui sont des cabanes d'inventeurs, de musiciens, de philosophes, des cabanes d'écrivains. Ça, il y en a beaucoup. Et quand on commence à s'intéresser à cette forme cabane, on se rend compte à la fois qu'il y en a beaucoup, mais aussi qu'il y aurait presque des portraits liés à chaque construction. Alors toujours dans cette forme de scénographie, de mise en scène d'objets, d'objets mythiques, de reconstitution, de redonnée de l'existence avec menace d'eux, c'est une forme de calculateur, mais on va dire dans sa matérialité de bois, que tu reconstitues. Et l'idée, c'est une espèce de calculateur, mais quasi avant les machines ou en parallèle aux machines. Oui, c'est ça. C'est une expérience de Donald Michy, qui est là, encore une fois, je vais en faire une réplique, une expérience disparue, entre guillemets. Elle existe toujours sous une forme papier. Maintenant, l'ordinateur, entre guillemets, qu'il avait utilisé a disparu. Et qu'est-ce qu'il avait fait, Michy, dans les années 60 ? Lui était biologiste de formation et n'avait pas accès aux ordinateurs, aux calculateurs de ses collègues, informaticiens ou physiciens. Il s'est dit, c'est pas grave, je vais travailler sur l'apprentissage. Il s'est dit, tiens, je vais essayer de produire une machine qui, effectivement, ressemble dans l'idée, alors là, c'est pas dans sa forme, mais dans l'idée, à une sorte de boulier. C'est un système fait, alors à l'époque, Michy avait fait ça avec des petites boîtes d'allumettes. Petite boîte d'allumettes qui, empilée avec un système de petites graines et d'épices à l'intérieur, apprenait à jouer au morpion. Donc, qui est ce jeu que tout le monde connaît. On fait cette croix. Et puis, alors, comment est-ce que ça fonctionnait ? Eh bien, chaque petite boîte, il y en avait 304, chaque petite boîte représentait une situation de jeu possible. Par exemple, on a cette petite grille avec la croix en haut à gauche qui a été cochée. Donc ça, on aurait une boîte comme ça. La croix, puis le cercle, etc. Là, on a toutes les positions. Au morpion, il y a plus de possibilités de jeu que ça, mais par principe de miroir et de rotation, ça limite le nombre de combinaisons à 304, précisément. Et alors, je me dis, tiens, cette expérience est fascinante, fascinante parce qu'elle fait la preuve qu'un ensemble de boîtes d'allumettes peut apprendre à jouer au morpion. Alors, comment elle le fait ? Je vais essayer de l'expliquer. Il faudrait avoir la machine. Ce serait plus simple. Mais simplement, on prend au hasard, disons, moi, j'ai reproduit ça avec des billes. On va parler de billes, ce sera plus simple. De billes et de tiroirs. On prend au hasard une bille dans le tiroir qui correspond à la situation de jeu neutre. Il n'y a rien encore dans la grille. Je prends une bille au hasard, c'est la bille de couleur rouge que je mets en évidence. Je vais cocher. Le rouge correspond à cette case en haut à gauche. Je coche. C'est à moi humain de jouer. Je fais un cercle. Je vais aller le chercher dans mes 300 petits tiroirs. Je vais chercher cette position de jeu. Je prends au hasard à nouveau une bille qui va correspondre cette fois-ci peut-être à la case en bas à droite. Et ça, je coche. Et puis, je joue, moi, humain. Je mets mon cercle au milieu et je continue. Je reproduis cette recherche dans les tiroirs. La partie, si je gagne, je vais retirer toutes les billes qui ont été mises en évidence. Si je perds, je vais rajouter 3 billes de la couleur qui a été mise en évidence. Et si je fais égalité, je vais rajouter une seule bille. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Petit à petit, ça provoque par renforcement un apprentissage. Et ce qui est à l'œuvre, là, dans cette machine, en boîte d'allumette chez Michy, chez moi, dans un meuble en bois qui ressemble à une sorte de meuble de pharmacie ou de mercerie, eh bien, c'est ce qui est à l'œuvre aussi dans nos téléphones. C'est ce qui est à l'œuvre dans nos ordinateurs. C'est ce qui est à l'œuvre dans tes smartwatchs. Quand tu utilises ces systèmes, par exemple, pour taper du texte, eh bien, il y a un apprentissage par renforcement. Il y a une probabilité plus grande, en fait. C'est ça que ça met en valeur. C'est un renforcement d'une probabilité que tel choix va être produit plutôt qu'un autre. Et moi, ça me semblait important de refaire, de reproduire quasi à l'identique, mais en tout cas de pérenniser cette expérience-là, parce que c'est une expérience sur laquelle on a encore la main sur les principes de fonctionnement. La grande difficulté avec les outils qui nous envahissent les poches, c'est qu'ils sont évidemment fermés et à tendance incompréhensible. C'est-à-dire qu'ils donnent peu les outils pour être accessibles. Essayer d'ouvrir un téléphone, essayer de le réparer, c'est quand même une difficulté assez élevée. Et donc, la machine menace de Michi permet, je dirais, de saisir et de le saisir très physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une expérience qu'on fait comme on le ferait en programmation. Non, là, c'est au contraire. La programmation, elle est manuelle, elle implique le mouvement. Et on parlait de gestes tout à l'heure. Là, très littéralement, on met la main sur la machine et on comprend, j'ai l'impression, on comprend aussi comment elle fonctionne, quelles sont ses limites, qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle en dehors du décorum magico-marketing. One, deux, cinq fois.